Bonjour à tous, je vais faire ma grosse vidéo, on verra bien le temps que ça va durer. Je vais parler dans un premier temps de ce qu'est, on va revenir sur une définition de la médiumnité, les différents types de médiumnité qui existent. On partira sur la cartomancie pure, vous verrez que c'est complètement différent de ce que c'est la voyance, à mon avis. Ici, on parlera de phénomènes, pas plus ou moins étranges, mais des phénomènes qui sont en lien avec la médiumnité. Et puis, s'il me reste un peu de temps, je parlerai de tout ce qui est phénomènes mystiques, parce qu'on peut aussi les lier, d'une certaine façon, à la médiumnité. Alors, la médiumnité, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va d'abord faire un peu de latin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas fait, moi non plus, mais bon, je m'intéressais beaucoup. Alors, on reprend le médium. Qu'est-ce que veut dire médium ? Alors, médium, c'est un mot latin qui signifie milieu, entre. Entre quoi et quoi ? Alors, entre deux mondes. C'est-à-dire, entre le monde matériel, c'est une personne qui est entre le monde matériel, qui se situe d'une certaine façon entre le monde matériel, et le monde qui est au-delà. Alors, c'est quoi ce monde au-delà ? C'est très... c'est pas simple à définir. Ce que je vais faire, c'est que je vais repartir sur une autre notion, puis on reviendra après, sur la médiumnité. La façon dont l'homme... alors, je prends l'homme dans sa globalité, comment l'homme est bâti. Il y a d'abord le corps physique. Bon, tout le monde sait ce que c'est, les os, les muscles, etc. Mais le corps physique ne fait pas un homme. Prenez un tas de chair, c'est pas ça qui fait un homme. Même si vous lui mettez une tête, des bras, etc., c'est pas un homme. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un être vivant, quoi, un humain, est un homme ? Alors, deux choses. Alors, il y a le cerveau, bien sûr, mais le cerveau ne... Qu'est-ce que c'est, le cerveau ? Bon, c'est un tas de gélatine avec de l'eau. Bon, il y a des courants électriques qui passent là-dedans. Les neurones, il y a des tas de composants, des protéines, et tout ce que vous voulez, qui circulent dans le cerveau. Mais c'est pas ça qui fait que le cerveau, que l'homme pense. Une machine, par exemple, l'ordinateur sur lequel je travaille, il y a du courant qui passe dans la carte mère, et c'est pas ça qui fait que c'est un être vivant. Alors, il y a deux choses qui interviennent. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'esprit. Alors, c'est quoi l'esprit ? L'esprit, c'est un terme, on trouve ça en philosophie, on trouve ça dans tout ce qui est religion. L'esprit, c'est ce qui permet à l'être vivant de penser. qui permet de construire une personnalité. Mais c'est pas ça non plus qui fait que, bon, bien sûr, ça fait un homme. Avec l'esprit, l'homme devient capable de penser, d'avoir des conceptions, de faire ce qu'il a à faire, etc. Maintenant, il y a quand même autre chose qui est au-dessus de tout ça. Alors, ça dépend. Alors, ça, c'est plutôt un terme religieux. Je sais pas si c'est employé dans toutes les religions, mais dans au moins deux religions monothéistes employées. c'est ce qu'on appelle l'âme. Alors, c'est quoi l'âme ? Alors, je rappelle que l'esprit, c'est ce qui permet de faire le lien entre la pensée et le corps. Alors, l'âme, c'est ce qui permet à l'homme de faire le lien avec la divinité, avec ce qui est au-dessus, ce qui est de plus haut. Vous appelez ça comme vous voulez. Moi, étant catholique, j'appelle ça Dieu. Entre Dieu, l'esprit, ce qui permet à Dieu de passer par l'esprit pour interagir avec l'homme. Alors, la médiumnité là-dedans. Eh bien, c'est... L'âme n'est pas un corps physique, ni l'esprit. Vous n'allez pas trouver dans le corps quelque chose qu'on va appeler l'esprit, on va chercher, on va ouvrir, on va trouver l'esprit, on va trouver l'âme. Ça, non. C'est de l'ordre d'une autre dimension. Alors, c'est très difficile à expliquer. On ne comprend pas, on ne sait pas la médecine. Alors là, ce n'est même pas la peine d'en parler. La psychologie ou la psychiatrie, c'est encore autre chose. Il pense, bon, on trouve l'égo, etc. Mais ça, c'est l'esprit. C'est le surmoi, le moi, l'égo, tout ce qu'on emploie en psychologie ou en psychiatrie. Je pense notamment à Freud, à tous ces gens-là. Voilà. On part des principes en médiumnité qu'il y a un monde au-dessus, qu'on ne peut pas, que l'homme normal, dont l'homme normal n'a pas accès, et le monde physique. Alors, le médium, c'est la personne qui va pouvoir, d'une certaine façon, d'une certaine manière, faire le lien entre le monde matériel, le monde dans lequel on vit, et ce monde au-delà. Alors, le monde au-delà, qu'est-ce que c'est ? Je reprendrai encore par déformation dans le credo, je crois en Dieu, je crois dans le monde visible et invisible. Alors, dès les premiers siècles, on a bien pris conscience, alors ça, c'est pas les chrétiens purement et simplement, le credo, il faut savoir que, c'est repris des philosophies grecques et surtout grecques. Le christianisme, c'est un beau coin inspiré là-dessus. Donc, il y a un monde invisible, il y a un monde dont on n'a pas accès physiquement, mais qui existe autour de l'homme, qui existe autour de nous. Ce monde invisible, alors qu'est-ce qu'il y a dans ce monde invisible ? Alors, c'est des spéculations, ça a quand même été décrit par pas mal de personnes, que ce soit des mystiques, des chrétiens, des philosophes, des théologiens, des... Alors, on trouve... On trouve de tout. Alors, on va y trouver du paradis jusqu'à l'enfer. On va y trouver des entités. On va y trouver l'âme des défunts. On va y trouver... l'âme des personnes qui ne... Alors, ça, c'est le purgatoire, par exemple. L'âme des gens qui sont morts et qui refusent leur mort, qui errent. Alors, on parle des fantômes. Si j'ai l'occasion de revenir là-dessus, je reviendrai peut-être. On trouve de tout. Alors, le médium, lui, il a accès d'une certaine façon à ça. Alors, pas dans l'ensemble. On ne va pas avoir accès... On ne va pas avoir une vision du paradis, une vision de l'enfer, etc. Parce que le médium, quand il y a le médium, quand il a certaines expériences médiumniques, souvent, ça lui est donné par des entités, par des anges, par tout ce que vous voulez. Ils sont dans le monde de l'au-delà. pour lui faire passer, disons, des messages. Alors, maintenant, quelles sont, quelles peuvent prendre les formes de ces différents messages ? Alors, la médiumnité, c'est un... dans le monde dans lequel on vit, ça peut prendre énormément de formes, énormément de... Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas trop décrire. Je vais quand même en décrire certaines. Alors, on va aller au plus simple, on va reprendre nos différents sens, et on va voir que nos différents sens, bien que ce ne soient pas nos sens vraiment physiques, qui sont concernés, on prend un prix là-dessus. Alors, il y a la clairaudience. Alors, c'est les oreilles. Alors, ce n'est pas les oreilles qui entend... Alors, c'est la clairaudience, c'est... c'est le médium qui entend des voix, qui entend des bruits, qui entend des teintements de cloches, qui entend des murmures. Alors, il faut faire très attention... Je pense à ça d'un seul coup, ça doit être... d'un roulot qui me guide. Il faut faire très attention, parce que certaines personnes se disent médium, alors, la clairaudience, la clairsentence, les senteurs, etc. Il faut faire très attention, parce que je pense à la schizophrénie. Schizophrénie, c'est une maladie du cerveau qui fait que les personnes pensent, ou ont la sensation d'entendre, de voir, de sentir certaines choses qui n'existent pas. Alors, c'est pour ça que il faut... C'est très difficile à faire la distinction. Bon, les personnes schizophrènes, généralement, n'ont pas un discours cohérent, n'ont pas une pensée cohérente. C'est à ça qu'on reconnaît les problèmes entre un médium et la schizophrénie. Moi, je suis bien placé, parce que j'ai eu des mots avec certaines personnes, on me disait que j'étais schizophrène, parce que j'avais vu certaines choses. Bon, malheureusement, comme j'avais un discours très, très posé, très clair, etc., bon, ça a été balayé, mais ça fait toujours assez mal. C'est pour ça que je vous dis que la médiumnité, c'est très difficile à comprendre. Alors, la clairvoyance, ce qu'on appelle la clairvoyance, alors la clairaudience, je vous ai expliqué, c'est les sons, alors la clairsentance, c'est des gens qui sentent des odeurs, alors moi, je sais que j'ai eu, bon, j'ai plein de choses, peut-être au fur et à mesure, je vous les dirai, la clairsentance, bon, on sent des odeurs, alors ça peut être des très bonnes, des odeurs très, très bonnes, très, très suaves, très agréables, comme des odeurs très, très nauséabondes. Moi, j'ai le souvenir d'une personne dans l'immeuble où je suis qui était décédé, le jour de son enterrement, pourtant, il n'était pas, il ne croyait pas, il est pratiquement athée, bon, paix à son âme, ce monsieur, mais il était très gentil, j'ai eu une senteur de lilas, et ce monsieur, moi, j'ai posé la question après à sa femme, avant de venir ici, ils habitaient dans une grande maison, et autour de la maison, il y avait un grand jardin avec des grands lilas, voilà. C'était une façon, alors ça, c'est la clairsentance, alors la clairsentance, alors je reviens à la clairsentance puisque je suis, je peux partir dans tous les sens, la clairsvoyance, ça n'a rien à voir, alors, ça n'a rien à voir avec la vue. Alors, la voyance, on voit, alors qu'est-ce qu'on voit ? Généralement, on voit des événements qui vont se dérouler, alors ça peut être, moi, tout au début, c'était de l'ordre de quelques secondes, deux, trois secondes, alors j'ai fait, je me suis aperçu de ça quand je jouais un jeu vidéo, et dans ce jeu vidéo, on pouvait faire dire des blagues aux personnages, bon, je me suis amusé, c'était marrant, et puis, quand je cliquais sur le bouton, je savais d'avance ce que le personnage allait dire, pourtant c'est un jeu vidéo, donc c'est l'ordinateur qui, et, disons que, huit fois sur dix, ou neuf fois sur dix, c'était ce que je, à force on entendait les blagues, on savait ce que c'était, c'était toujours les mêmes blagues, je savais ce qu'il allait dire, bon, c'est assez étonnant, alors ça peut aller de quelques secondes, ce que je vous dis, jusqu'à de l'ordre de quelques heures, voilà, cinq, six heures, on voit ce qui va arriver, c'est pas de la voyance, c'est de la clairvoyance, la voyance c'est au-delà, ça peut être le mois, la journée, le mois, etc., la semaine, c'est beaucoup plus, et puis c'est plus de l'ordre du global, tandis que là, la clairvoyance, voilà, la clairvoyance, la clairsentance, la clairaudience, alors, dans la médiumnité, on peut aussi placer les phénomènes qui sont assez, qui peuvent faire peur, alors, je pense notamment aux gens qui voient les morts, alors, je suis, j'en parle en état de connaissance, puisque j'ai eu, j'ai ça, c'est-à-dire que, je peux voir, alors, dans certaines conditions, alors, c'est très difficile, on peut pas voir les morts constamment, c'est pas, les défunts ne se montrent pas comme ça, c'est, eux, ils sont dans un autre monde, qui est plus, spirituel, donc, il faut qu'ils reprennent, qu'ils se montrent sous une forme matérielle, je pense notamment, pour moi, je m'appuie sur mon expérience personnelle, vous aurez bien compris, un ami qui était décédé, et la veille de son enterrement, il est apparu, il m'est apparu, devant moi, voilà, j'ai eu aussi, quand ma mère, qui avait quatre frères, et qui sont tous décédés maintenant, à chaque fois que, la messe d'enterrement, je voyais les frères, accueillis par les grands-parents, par leurs parents, du moins, par mes grands-parents, moi, j'ai vu, notamment, j'ai eu l'occasion, de voir, chez mon médecin, pas le médecin actuel, mais un autre médecin que j'avais, deux entités, alors, c'est pas des fantômes, ils se montrent sous une certaine forme, on peut appeler ça fantôme, si vous voulez, les deux personnes étaient assises devant moi, on sentait, on ressent souvent les choses, on ressentait, on ressentait, on ressentait, on ressentait, on ressentait, une grande, un grand amour, entre ces personnes-là, et j'ai eu l'occasion, après, je me suis dit, c'est quand même bizarre, il n'y avait personne, les deux personnes étaient assises, le mari et la femme étaient assises, sur les deux chaises, dans la salle d'attente, et quelques jours après, j'ai revenu à mon médecin, je lui ai posé la question, et a priori, c'était ses parents, qui étaient décédés, il y a sept ans, c'est des phénomènes, bon, il ne faut pas avoir peur, c'est pas étrange, si on nous montre, si ces personnes-là se montrent, à nous, en tant que médium, c'est que, c'est qu'ils ont besoin de faire passer certaines choses, je pense aussi, alors, c'est aussi lié à la médiumnité, vous voyez, tout ça, c'est lié au monde, qui est au-dessus, et on veut, par notre biais, on veut nous montrer, certaines choses, passer certains messages, je pense, par exemple, je prends le bus pour me rendre, pour me faire mes courses, et dans ce bus, il y avait un vieux monsieur, qui était toujours, quand je le voyais, moi je prends le bus une fois par semaine, toujours assis à la même place, et puis un jour, j'ai vu au-dessus de lui, un grand personnage, qui ressemblait à un ange, bon, moi je suis habitué, je n'ai pas, bon, j'ai quand même, je le voyais d'une certaine façon, personne d'autre ne pouvait le voir dans le bus, bien sûr, et j'ai posé la question à une dame, très âgée, qui est médium, qui est, voilà, et a priori, elle m'a expliqué que, ben, c'était pas l'ange de la mort, puisque l'ange de la mort, c'est pas ça, c'est que, quelque temps avant de mourir, on a, un ange qui vient préparer, d'une certaine façon, l'esprit et l'âme de la personne à mourir, bon, j'ai vu, j'ai revu ce monsieur plusieurs fois, toujours avec le même ange au-dessus de lui, puis un beau jour, ben, je ne l'ai plus vu, donc je pense qu'il a été décédé, quand vous avez des phénomènes de ce tordre-là, il ne faut pas avoir peur, c'est qu'on veut vous faire passer, certains messages, certains, alors ça peut être un défunt qui, alors je pense notamment, par exemple, aux objets, où, quelquefois, on voit un objet, ou on voit qu'un objet qui s'est déplacé, alors ça peut arriver, ça, ça n'a rien à voir avec la médiumnité, je pense, je sors de mon contexte, ça, ça peut être un défunt qui veut se manifester d'une certaine façon à vous, bon, j'aurais peut-être l'occasion de revenir là-dessus une autre phrase, une autre fois, alors c'est très compliqué la médiumnité, vous voyez un peu, ça peut, ça va assez loin, il n'y a pas une forme, alors quand on dit qu'une personne est médium, généralement, le médium, pour la majorité des gens qui entendent ça, le médium, c'est la personne qui est capable de voir l'avenir, qui est capable de tirer l'écran, et puis c'est s'arrêter, alors un médium, voir l'avenir, oui, mais il ne voit pas l'avenir de lui-même, on lui montre ce qui peut arriver, alors, le médium a toujours besoin, sauf les cas de clairaudience, pervoyance, etc., alors, il y a la seule personne qui tire l'écart, qui se dit médium, mais qui tire l'écart, alors c'est ce que je disais, la carte au mans-ci, alors, il y a des gens qui sont passés pour médium, alors qu'ils font de la carte au mans-ci, la carte au mans-ci, c'est quoi ? c'est tirer les cartes comme moi je fais, mais, il faut savoir qu'il y a une certaine règle dans les cartes, quand on tire les cartes, telle carte a telle signification, telle carte a telle signification, il n'y a pas besoin d'être médium pour faire de la carte au mans-ci, c'est deux choses bien différentes, n'importe qui peut faire de la carte au mans-ci, un ordinateur fait de la carte au mans-ci, il y a des sites, il y en a plein sur internet, vous allez trouver ça facilement, tirage de cartes, tirage de tarot, on tire les cartes, suivant la position de la carte, suivant la valeur de la carte, ça veut dire telle ou telle chose qui a été prédéfinie, il n'y a pas besoin d'être médium, le médium comme moi, quand je fais mes tirages de cartes, généralement, alors, je crois que ce n'est pas généralement, c'est tout le temps, mes cartes, je bats les cartes, les cartes sont retournées, moi je fais même maintenant mon tirage, au début je ne le faisais pas, maintenant je le fais les yeux fermés, donc c'est ma main qui tire, alors la main, vous allez dire, oui mais bon, c'est la main qui est guidée, pour prendre telle ou telle carte, sachant qu'il y a quelque chose au-dessus, qui fait que, voilà, on tire telle carte au lieu de telle autre, ce n'est pas nous qui tirons la carte, c'est la main qui est, c'est nous qui sommes guidés, pour tirer telle ou telle carte, alors quelquefois, la main a du mal à saisir une carte, parce qu'il y en a deux, bon, voilà, ce n'est pas si évident que ça, alors, donc, quand moi, puis, quand je tiens les cartes, il y a aussi savoir la signification des cartes, alors, telle carte, ce qu'on appelle, c'est le ressenti vis-à-vis de la carte, l'interprétation de la carte, alors quelquefois, c'est, bon, la carte est évidente, et quelquefois, on nous donne aussi, là-haut, là-haut, on nous, nous transmet, d'une certaine façon, ce que l'on veut que la carte dise, alors, il y a des cartes qui sont très parlantes, on, je pense notamment à la carte, dans mon oracle des miracles, la carte trahison, on voit bien ce que ça veut dire, mais il y a certaines fois où c'est moins évident, et on arrive, on a la signification, c'est ce qu'on, là-haut, nos guides, bon, je fais une digression dans mon, dans mon machin, les médiums, généralement, on a des personnes, des entités, qui nous, qui nous guident, c'est pour ça qu'on les appelle des guides, ça peut être des anges, ça peut être des personnes plus évoluées que nous, qui nous guident, pour savoir, pour dire, ce que, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit interpréter, du moins, alors, je vais encore faire une digression, j'ai l'impression qu'on me guide là-haut, encore une fois, dans ce que je dis, la médiumnité, quand est-ce que ça apparaît ? Quand est-ce que personne ne se rend compte qu'il y a les médiums ? Alors, ça c'est très variable, il y a des gens qui, qui ont ce don de médiumnité, alors, ça dépend aussi du milieu familial, qui ont, qui voient, qui sentent, qu'ils ont ce don de médiumnité, très tôt, moi, je, alors, j'ai eu des formes de médiumnité, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, relativement tôt vers l'adolescence, ce qui, bon, j'en ai pas, j'ai pas eu peur, puisque j'ai eu des choses, bon, c'est tout, pour moi c'était de l'ordre de la normale, alors, pourquoi je dis que pour moi c'était des choses de la normale, alors là, je vais faire une grande, je vais peut-être faire une frayeur à certaines personnes, c'est que les personnes, alors, l'autre jour, quand j'avais lancé la vidéo sur la médiumnité, quelqu'un m'avait fait une remarque, j'avais répondu, cette personne m'avait dit, oui, c'est, oui, médium, le mien, le mien, le mien, le mien, mais c'est uniquement une histoire d'hypersensibilité, j'ai répondu oui et non, alors, il faut dire que les médiums, souvent, c'est, du moins les vrais médiums, c'est des gens qui sont très, très sensibles, c'est normal, puisqu'il faut être ouvert à un monde, le monde de là-haut, le monde d'en haut, il y a une certaine ouverture de l'esprit et de l'âme, alors, cette ouverture, elle ne s'acquiert pas comme ça, au bout de dix ans, l'esprit et l'âme ont vécu, alors, je vais revenir là-dessus, il y a, je ne croyais pas au début, quand j'étais un jeune, et puis moins jeune, pour moins jeune, adolescent et jeune adulte, c'est les vies antérieures, la réincarnation, la réincarnation, maintenant, disons que je pense, qu'il y a une certaine forme de réincarnation, ce n'est pas une certaine forme, on revient sur terre, quoi sur terre, on a plusieurs vies antérieures, un certain nombre, qui sont là pour que la personne évolue spirituellement, c'est-à-dire que l'homme n'est pas appelé à vivre constamment dans le matériel, il y a une certaine évolution qui doit se faire, du matériel au spirituel, c'est la voie que l'homme doit entreprendre, alors je pense notamment à un grand théologien, Teilhard de Chardin, qui a été décrié dans son temps, qui avait fait un petit bouquin, ou je ne sais plus lequel, que j'avais dû commencer à lire, et il était anthropologue ce monsieur-là, c'est un dominicain, il disait que, en résumé, que l'homme devait gravir une certaine pente, pour aller du matériel, à un état purement spirituel, moi l'esprit et l'âme, devaient passer par des tas, alors ça ne se fait pas en une vie, ça se fait en, voilà, en un certain nombre de vies, je vais faire peut-être hurler certaines personnes, moi toujours, je reprends cette dame, que je vous ai parlé tout à l'heure, ça m'a fait un drôle d'effet, elle m'avait dit, bon je savais que j'étais une vieille âme, une vieille âme, c'est une personne, qui a vécu un certain nombre de vies, voilà, bon, si on prend en gros, actuellement, 50, 60, alors mettons 70 ans, ou 80, on prend une vie de, allez, une moyenne de 100 ans, sur un, donc ça fait un siècle, on peut vivre, voilà, et là, cette personne-là, m'a dit, vous êtes, vous avez plus de 2000 ans, ça fait un choc, ce qui veut dire que, j'ai, après, je le sens, d'une certaine façon, quand on est médium, on ressent certaines choses, il y a certaines choses des vies antérieures qui reviennent, alors qu'il y a des fois, c'est, c'est jamais angoissant, c'est toujours des beaux souvenirs, on ne regarde jamais, normalement, on ne regarde pas de souvenirs des vies antérieures, on est là pour évoluer, on est là pour monter, mais tout ce qui a été acquis, reste dans l'âme, et dans l'esprit, c'est l'esprit et l'âme qui montent, le corps, et le corps, le corps que j'ai, c'est pas le corps que j'avais, bon, paraît-il comme cette dame-là m'a dit que, bon, j'avais toujours vécu dans le milieu religieux, j'avais toujours été, bon, même cette vie-ci, j'ai vécu, bon, je vous l'ai déjà dit, j'ai vécu, j'ai fait un essai de vie religieuse, bon, avec les problèmes de santé que j'ai eus, j'ai dû arrêter, mais a priori, j'aurais toujours été, soit prêtre, soit moine, bon, éventuellement évêque, qui est a priori la dernière vie que j'ai vécue, ou l'une des dernières vies, j'aurais été soit évêque, soit père-abbé, bon, bonjour mon père, voilà, c'est, donc, toutes les expériences qu'on a acquis, toutes les expériences acquises durant les vies antérieures, font que, on monte spirituellement, et, généralement, on arrive à des stades, où on est plus accessible, à rentrer en contact, ou rentrer en relation, avec le monde, de là-haut, c'est toujours pareil, il faut faire très attention, quand on est médium, à ne pas utiliser le don de médiumnité, à faire n'importe quoi, je pense notamment, à des personnes, qui ont un don de médiumnité, mais qui se servent uniquement, à faire de l'argent, alors, si généralement, ces gens-là, n'ont rien compris, à ce qu'il fallait faire, de ce don-là, le don de médiumnité, n'est là que pour, rendre service aux gens, je repense, à un commentaire, d'une certaine personne, que j'ai supprimé d'ailleurs, qui m'avait dit, que j'en tirais, c'était pour ma gloire personnelle, alors que c'est absolument pas vrai, voilà, alors, vous voyez que la médiumnité, c'est, il y a beaucoup de choses, ça ouvre sur un monde, très large, ça ne s'arrête pas, quand moi, je suis, bon, je suis médium, mais ça ne s'arrête pas, quand je fais le tirage de cartes, c'est 24 heures sur 24, j'allais dire, 365 jours par an, c'est nuit et jour, voilà, on est, d'une certaine façon, en contact, c'est-à-dire constamment, d'une certaine façon, avec le monde, qui est au-delà de nous, de temps en temps, on a des, on a des choses qui viennent, qui sont là, bon, c'est comme ça, alors, je reviens, j'ai reparlé de la carte au Mansi, j'avais dit dans ma vidéo, de présentation, que j'aurais parlé aussi des phénomènes mystiques, encore, je vais reprendre mon exemple, encore une fois, parce que, bon, j'ai beaucoup de choses, vous allez vous en apercevoir au fur et à mesure, les phénomènes mystiques, c'est quoi ? c'est le monde, c'est toujours pareil, c'est le monde d'en haut, alors là, c'est plus au niveau de Dieu, des anges, etc., on nous fait passer des messages, on nous fait passer certaines choses, bon, encore une fois, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas demander ça, j'ai eu de l'ordre des paroles intérieures, alors c'est très, pour les gens que ça intéresse, il faut aller voir des écrits de Saint Jean de la Croix, de Thérèse d'Avila, alors c'est deux carmes, c'est les réformateurs, c'est les deux grands réformateurs de l'ordre du Carmel, qui ont écrit ça d'une façon très complète, certains même psychologues ou psychiatres s'appuient là-dessus, il faut vous dire, pourtant ça date de 1500 et quelques, donc c'est pas nouveau, c'est du 16e siècle espagnol, donc c'est des gens qui étaient déjà très évolués, donc ces phénomènes mystiques, c'est des paroles intérieures, c'est des, alors moi, personnellement, j'ai eu, c'est souvent dans les états de sommeil, des états de songe, encore une fois, c'est plus ou moins, parce qu'on est en lien avec ce monde là-haut, des anges qui nous font passer des messages, j'ai eu des, qu'est-ce que j'ai eu, je donnais la communion, j'ai eu, je vais pas faire peur à certaines personnes, je voyais du sang sur les hosties, les hosties qui saignent, c'est assez, bon, j'en ai parlé, à certaines personnes, notamment des prêtres, ne surtout pas attaché d'importance à ça, voilà, bon, d'autres phénomènes, bon, je sais pas, une bilocation, c'est-à-dire, un seul être à deux endroits à la fois, bon, j'ai eu certaines, certaines autres choses, qui sont bien plus, plus élevées que ça, mais il ne faut pas en faire pour en tirer une gloire personnelle, loin de l'autre, au contraire, c'est très difficile à vivre, ces choses-là, parce qu'on se demande, pourquoi moi, pourquoi, 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 et puis bon, c'est tout, c'est comme ça, alors, j'espère que, alors c'est un tour assez succinct, la médionnité que j'ai fait, il faut faire, alors, j'ai quand même une mise en garde, notamment, surtout sur internet, vous avez des personnes, qui se font passer pour médium, qui se disent médium, parce que, à partir d'une, alors, je pense notamment à une personne, qui, à partir d'une enveloppe, avec un texte, soi-disant, caché dedans, qu'il n'a pas vu, est capable de donner des informations, excusez-moi, mais souvent, ces informations, bien qu'elles soient, plus ou moins, en lien avec, avec, ce qui est dans le papier, souvent, bon, c'est à prendre avec des, des pincettes, etc., avec, il faut, généralement, aller voir, dans les, la présentation de ces personnes-là, vous allez voir, souvent, si ce n'est pas la majorité des cas, que cette personne, à un site commercial, avec, des consultations, à, à 200, ou 150 euros la question, ou 200 euros les deux questions, ou, ou, les 10 minutes supplémentaires, savoir que, l'argent qu'ils demandent, est, inversement, proportionnel, j'allais dire, à, à leur don, ce n'est pas parce que, c'est très cher, que c'est, voilà, que c'est valable, souvent, c'est, souvent, ces personnes-là, c'est l'appât du gain, c'est ce que j'ai dit, quand on a des dons, médianiques, ça doit être, fait, au service des gens, et, moi, je ne me demande, je ne me demande, jamais personne ne m'a demandé, d'argent, mais je ne le ferai pas, j'ai aussi, des dons de magnétiseur, guérisseur, bon, j'ai d'autres dons, multiples et variés, vous voyez bien, je ne suis pas une personne simple, je n'ai jamais demandé, de l'argent, aux personnes que j'ai, que j'ai, guéri, ou soigné, disons, sur lesquelles, je suis intervenu, c'est, c'est, ce n'est pas mon genre, je suis là pour rendre service, je suis là pour aider, je ne suis pas là pour, pour empoucher de l'argent, voilà, je pense encore une chose, alors, vous allez, alors, je vais y arriver, excusez-moi, alors, je repense à une chose, dans le lien avec la médiumnité, c'est ce que les, on trouve ça, chez les hindous, chez les égyptiens, c'est la fameuse conception, du troisième oeil, alors, c'est quoi, alors, le troisième oeil, alors, on s'est aperçu, que dans le cerveau, il y avait, une petite glande, alors, c'est la glande, je ne sais plus, elle est en forme, comme de pin, et cette fameuse glande, quand on a disséqué, alors, on trouve des traces, de cette fameuse glande, dans certaines représentations, des égyptiens, en la disséquant, les médecins, se sont aperçus, qu'elle contenait, des petits bâtonnets, comme on a au fond de l'oeil, ces petits bâtonnets, ces petits cônes, c'est ce qui permet, au cerveau, d'interpréter les couleurs, et les formes, dans cette fameuse glande, il y a ça, mais comme elle est enfoncée, au niveau, à un niveau très profond du cerveau, on se demande à quoi elle sert, l'homme maintenant, l'âme actuelle, ne s'en sert plus, alors, moi, je me pose la question, puisque nous, les médiums, on a ça, est-ce que ça ne passe pas, par cette fameuse glande, qui est ouverte, qui n'est pas ouverte, sur le monde extérieur, mais qui est ouverte, moi, j'ai l'impression que c'est ouvert, sur le monde, au-dessus, alors, pourquoi, comment, c'est le grand mystère, encore une fois, la médiumnité, c'est pas, eh bien, on la vit, on sait ce que ça donne, on sait ce que c'est, on sait ce que c'est, dans l'activité de tous les jours, mais expliquer, donner une explication, je vais dire rationnelle, on ne peut pas, encore une fois, il y a différentes, je vous ai bien expliqué, j'ai essayé de faire le tour, mais il y aurait encore des tas de choses à dire, la médiumnité prend des formes très, très, très diverses, suivant les personnes, suivant, suivant le niveau d'évolution spirituelle, on peut avoir des tas de choses, Alors moi, je relis les phénomènes, encore une fois, les phénomènes mystiques, et tout ça, c'est parce que la personne, la médiumnité demande à ce que la personne, plus la personne est évoluée spirituellement, plus les, normalement, quand normalement, la personne devrait pouvoir accéder, à un certain niveau de médiumnité, et beaucoup de personnes rejettent cette chose-là. La médiumnité, pour eux, bon, c'est tabou, ça fait peur, le peu qu'elles aient eu des phénomènes, assez incompréhensibles, qui les a bloqués, bon, il faut, moi je pense notamment, à certaines visions, qu'on peut avoir en tant que médium, moi j'ai eu ça plusieurs fois, au moins deux fois, c'est pas joli joli, je pense notamment, une fois dans une église, au pied d'un pilier, j'ai vu, alors c'est de changeant de l'ordre de la médiumnité, ou ce que vous voulez, un tas de serpents en train de siffler dans ma direction, personne ne l'a vu, c'est pas de l'ordre de la schizophrénie, c'est bien l'ordre de la médiumnité, etc., ce que vous voulez, mais ça fait peur. On est accessible à tout un monde qui est invisible pour la majorité des gens, dont on n'a pas la maîtrise, il y a des ouvertures qui se font comme ça, Alors, ça peut être des choses, des très belles choses, comme ça peut être des choses très vilaines, très pas belles, moches, effrayantes quelquefois, j'ai rarement eu le cas, bon à part cette histoire de serpents, mais ça fait peur aussi, on peut avoir des choses très belles, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, si vous avez des questions, des explications à me demander sur telle ou telle chose, n'hésitez pas, je suis prêt dans la mesure de mes connaissances et de mon possible à y répondre le mieux que je peux, c'est pas toujours évident d'aborder des sujets tels que cela, on aborde souvent ces sujets par la connaissance personnelle, bon, il n'y a pas de livre, si, vous avez une petite chose aussi, la médiumnité n'a rien à voir avec le spiritisme, le spiritisme, c'est, je pense notamment à Alain Kardec, bon, je me suis intéressé à ça dans mon jeune temps, bon, j'ai fait, j'ai eu l'occasion d'accéder, de pouvoir entrer dans le plus, au niveau expérimental, au niveau du cercle spirituel, le plus ancien de France, et là, j'ai commencé à faire une sortie de corps, bon, chercher un peu, la sortie de corps, c'est l'esprit qui sort du corps pour voyager, bon, j'ai commencé à faire une sortie, bon, j'ai pas fait la sortie de corps entièrement, c'était la première fois, les gens ont tous eu peur, ce qui est normal, bon, moi, j'avais déjà eu des sensations comme ça, pour moi, ça n'avait rien d'anormal, il faut vous dire que je suis très, 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 très compliqué, voilà, sur ce, la vidéo, elle fait 40, elle va faire 45 minutes bientôt, donc, je vais arrêter là, je referai sûrement une vidéo, je vais revenir sur des sujets plus, c'est-à-dire plus terre-à-terre, tirage de cartes, etc., dans les prochaines semaines, j'essaierai de refaire une grosse vidéo, au minimum tous les mois, voilà, mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon dimanche, et puis à bientôt.